Eh bien, on va continuer ce débat ici, parce que déjà, notre invité, John Louby, qui est cadre de l'ICT, qui est entré déjà en coulisses dans les dossiers précédents, entre informateur ou formateur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, madame. Avec vous, nous allons parler du profil des gouverneurs, ceux qui sont d'ailleurs en train de déposer leur candidature. Mais à moins placé, en ce qui concerne formateur ou formateur, la question se pose actuellement. Oui, effectivement, mais je pense que pour nous, pratiquement au FCC, le problème n'est pas informateur ou formateur. Le problème, c'est qu'on doit identifier cette majorité que nous avons, parce que je ne vois pas comment on aurait une autre configuration, si c'est l'ESN de l'FCC qui a plus de 350 députés. Peut-être que s'il y a quelques brés bigaleuses qui peuvent partir, on serait peut-être à 300, mais je ne vois pas une autre majorité. Vous ne pensez pas qu'on peut, qu'on vous arrachait plus des députés ? Non, c'est impossible, parce qu'en fait, le franc commun, c'est tout un franc, madame. C'est une machine qui est soudée. Le cash aussi, c'est une machine qui est aussi soudée. Tout à fait, ils sont soudée, ils ont 33 ou 32 députés, on les leur concède, c'est leur machine. Ils ont la présidence, naturellement, et nous les leur concédons, nous respectons l'institution présidente de la République, et nous pensons que pour nous, maintenant, nous allons faire le gouvernement. Vous disiez ça avec la présence de la République, nous FCC, nous FCC, mais la réalité, on serait que vous pouviez aussi passer à côté, vous avez raté la présence de la République, donc rien n'empêche aujourd'hui que vous puissiez aussi passer à côté de la République. Non, mais là, c'est tout à fait différent, parce que, madame, ici, nous étions aux élections, au suffrage d'Université. Nous étions dans une bataille, nous avions l'assurance de gagner, mais il y a eu quelques lieutenants qui n'ont pas bien joué le jeu, alors nous avons reconnu que nous avons perdu le jeu. La matière de majeur, vous savez, vous ? Tout à fait, madame, mais nous n'avons pas commencé à pleurnicher aujourd'hui, nous avons accepté avec fair play, mais ici, c'est très différent, nous avons déjà une majorité qui est visible, qui est définie, c'est difficile de la décomposer, madame. Eh bien, à venir, on en dira un tout petit peu plus. Alors, aujourd'hui, on se pose la question, quel profil pour les gouvernements ? Alors, madame, là, c'est une question très fondamentale, pourquoi ? Parce que nous voulons d'un développement pratiquement intégré, un développement qui se tient à partir de la base jusqu'au sommet. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau président, aujourd'hui, nous aurons un nouveau gouvernement, nous aurons des nouvelles institutions au niveau des provinces, et bientôt, d'ailleurs, des nouvelles institutions au local, et là, nous serons à même de créer pratiquement une dynamique pour un développement depuis la base jusqu'au sommet. Et ça, c'est très important. Je voudrais aussi rappeler que ça fait pratiquement huit ans que nous avions des élections tout à fait normales des gouvernements, bien qu'il y ait eu des élections en cours avec le découpage des années 2016-2017. Mais c'est ici que nous avons d'autres élections comme on les avait eues en 2007, pratiquement, madame. Et là, je pense qu'avec le nouveau visage de la République, avec le découpage, c'est maintenant que nous aurons des vraies institutions stables qui pourront nous amener effectivement à un développement. Et c'est très important que nous puissions définir un profil, c'est que nous avons besoin effectivement d'un gouverneur qui soit premièrement un gouverneur très dynamique, un travailleur, nous n'avons pas besoin des politiciens par l'heure, parce qu'en fait, ce n'est plus le temps de perdre le temps, et accepter cette tautologie, de perdre le temps avec du verbiage. Mais aujourd'hui, ce que le peuple veut, c'est que nous puissions voir l'assiette du Congolais s'améliorer, voyez-vous, madame. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le temps que nous puissions tourner autour des discussions vaines ou des disputes vaines, mais c'est pour que nous puissions aller de l'avant, et au niveau national et au niveau provincial. Nous avons besoin des travailleurs, des gouverneurs dynamiques, et moi, j'ajouterais peut-être un nouveau sang. Parce qu'en fait, j'estime qu'il y a eu des vraies migaleuses, il y a eu des politiciens qui ont fait leur temps, et qu'il faudrait aussi permettre à ce que les autres puissent amener un nouveau sang. Je savais déjà qu'en politique, il n'y a pas de temps. Donc la politique, il y a quelqu'un, la possibilité, il y a, comment dire, l'héliarchie, le pouvoir qu'il incarne, et qu'on également... Mais il y a le peuple, madame, il y a les jeux politiques, il y a les jeux politiques, effectivement, madame, mais il y a des consensus qui se passent. Par exemple, au niveau des gouverneurs, c'est un vote au second degré. Et lorsque c'est au second degré, nous discutons au niveau de nos regroupements. Par exemple, nous, au ECC, nous avons la majorité presque partout dans toutes les provinces. Donc nous comptons gagner toutes les 26 provinces, madame, nous sommes très sûrs de les avoir. Et de cette manière-là, nous allons effectivement créer une nouvelle dynamique parce que nous avons compris... Et dans les cas échéants, vous auriez déjà commencé par, je peux dire, des mini-primaires, des sélections au niveau des... Les sélections se font déjà au niveau des plateformes. C'est comme ça que certains provinces ont déjà déposé, madame. Ma province vient déjà de déposer dans le Okatanga. Il y a eu déjà un consensus. Et les députés et les partis politiques, les regroupements ont accompagné celui que nous appelons déjà le nouveau gouverneur parce que nous croyons qu'il sera élu. Déjà, ici, à Kinshasa, on parle. C'est presque tout le monde qui veut devenir candidat gouverneur. Déjà au sein du ECC, c'est déjà tout le monde qui est là. Mais c'est tout à fait normal, madame. Le ECC, c'est une grande famille. Il y a beaucoup de têtes. Il y a beaucoup de personnalités. C'est tout à fait normal qu'il y ait des disputes pareilles. Mais au finish, on aura un consensus et on aura un seul candidat. Donc c'est vous que ceux qui ont dirigé les provinces déjà qui étaient membres au ECC n'ont pas fait ce qu'il fallait ? Ils ont fait un travail, madame. Il y a eu des lacunes. Nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous sommes assignés et nous estimons que nous devons nous auto-censurer. Nous estimons que ceux qui ont travaillé, ils ont eu des limites et nous devons les améliorer. C'est ça. Les résultats sont comptés en politique seulement ou dans le concret ? Je pense que chaque province a ses problèmes. Chaque province a ses problèmes. Comme je le disais tantôt, on ne peut pas comparer X provinces à l'autre province. Les réalités sont différentes. Ce n'est pas les résultats par rapport à telle province qui a fait ceci et l'autre n'a pas fait cela. Tout à fait, madame. Effectivement, c'est là que le FCC a identifié les vrais problèmes à chaque province. C'est comme ça qu'au FCC, par exemple, il y a eu un travail au niveau de chaque province. On n'a pas voulu prendre des décisions seulement au niveau de Kinshasa cette fois-ci. Parce qu'à l'époque, on nous amenait des candidats des fois qui venaient de Kinshasa et qu'ils ne comprenaient même pas les réalités que nous avons. Alors aujourd'hui, dans les provinces, on a discuté. Ce sont les enfants des provinces qui ont désigné les candidats qui vont être... Les enfants des provinces qui désignent seulement un candidat gouverneur ressortissant de cette province-là. Madame, c'est une autre donne. Parce que le congol est grand. C'est une autre donne, madame, que nous n'avons pas négliger en politique. La tribu, dans la politique congolais, c'est une donne très importante. C'est la politique actuelle. Je pense que du temps de Mouroudou, il y avait des ressortissants de Kinshasa qui travaillaient dans telle autre province. Et ça marchait. Exactement, madame. Et il y avait une correspondance. On pourrait le dire un tout petit peu tribaliste. On voudrait forcément qu'un ressortissant de la province puisse travailler en tant que gouvernement. Cette situation a commencé déjà à l'époque de Mouroudou. Lorsque, dans les années 90, au Katanga, déjà, il y avait des remous, des revendications pour que les Katangais se gèrent eux-mêmes. Et même à l'époque de Mouroudou, madame, il y avait des gouverneurs pour chaque province. Mais, en fait, c'était une permutation. Donc, vous êtes Katangais, vous allez diriger une province au Kivu ou ailleurs. C'est une politique, c'est une des politiques. Mais nous ne pensons pas que ce soit nécessairement mauvais qu'un originaire puisse diriger une province. Mais cela n'est pas exclusive. La Constitution n'exclut personne. Ce sont des alliances ou des aménagements au niveau de la politique qui font que l'on puisse désigner, pour question de paix sociale, que l'on puisse désigner, certes, un autochtone. Mais ce n'est pas constitutionnel, ce n'est pas exclu qu'une personne puisse gagner les élections dans une autre. Vous savez déjà qu'au niveau de province, on ne va pas l'ignorer. Il y a toujours eu des guerres entre les bachilles et les autres. Il y a toujours eu des problèmes entre les mongos et les pygmées. C'est tous ces problèmes-là, évidemment. C'est effectivement pour ces raisons que l'on voudrait que les autochtones ne soient pas négligés, que les autochtones puissent aussi s'auto-déterminer à partir de la gestion de leurs provinces. Bien que nous tenons compte que toutes les provinces ne se valent pas, il y a des provinces qui sont cosmopolites, comme la province du Okatanga, où nous avons, comme vous venez de le dire, madame, une exception, nous avons un gouverneur qui est autochtone et un vice-gouverneur qui n'est pas originaire du Okatanga. Donc c'est une image pour montrer qu'il y a cette volonté, effectivement, d'ouverture, que tous les Congolais peuvent se retrouver chez eux, un peu partout là où ils sont. Un critérium bien précis ou encore... Un critérium bien précis, c'est que nous avons effectivement dans cette démarche, aujourd'hui, des hommes qui vont relever l'image du chef de l'État. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons besoin des intellectuels, bien sûr, mais nous avons plus besoin des gens de terrain, des gens qui maîtrisent bien les provinces. On ne voudrait pas prendre quelqu'un parce qu'il a l'argent ou parce qu'il veut bien être gouverneur, mais on voudrait que ce soit celui qui connaît les rouages administratifs de cette province, qui connaît les réalités politico-sociales aussi, les réalités sociales, c'est-à-dire sa population, il connaît géographiquement son milieu, il connaît les réalités dans lesquelles il doit vivre. Et là, je pense que nous aurons, effectivement, une nouvelle dynamique. Mais, par ailleurs, il faudrait aussi comprendre que les gouverneurs n'y vont pas seuls. Ils vont s'enjoindre, effectivement, des équipes. Il ne faudrait pas que l'on puisse laisser ce côté seulement tribal, que ça puisse monter, que l'on puisse choisir les gens seulement en fonction de leur tribu, mais que l'on tienne plutôt compte, madame, des capacités, des compétences des uns et des autres, afin que ces provinces puissent refléter un nouveau visage. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de provinces qui traînent encore les pas. Je parle d'une province que je viens de visiter il n'y a pas longtemps, la province de Olomami, par exemple. Elle traîne encore les pas. On a l'impression qu'il y a des provinces qu'on appelle pauvres, alors que pour moi, il n'y a pas de provinces pauvres. Mais les provinces ont des provincialités que l'on puisse... C'est à peine qu'il y ait une décentralisation. On doit repositionner les administrations des autres provinces. Par exemple, il y a des provinces qui ne fonctionnaient qu'ils fonctionnent, mais l'administration reste dans l'ancien province. Donc il faudrait reconstituer actuellement ces provinces avec des objectifs bien précis pour permettre à ce qu'on puisse juger, justement, les mandats de ces gouverneurs par rapport à ce qui est fait. Tout à fait, madame. Il faut amener à quelqu'un, à une province où toutes les conditions ne sont pas réunies et au fini, je vous dis qu'il a malgéré. Non, madame. Ici, lorsque vous êtes en train de postuler comme gouverneur, vous devez voir toutes les réalités qui sont là. Il n'y a personne à qui on va donner les moyens pour qu'il aille faire ceci ou cela. Bien sûr qu'il y a une caisse de péréquation. Bien sûr qu'il y a des interventions du gouvernement central qui se feront. Mais chacun des gouverneurs, par son leadership, il doit créer, par son leadership, il doit amener une nouvelle dynamique dans sa province afin d'apporter les ressources nécessaires pour le développement de sa province. Chaque gouverneur, nous ne voulons plus des gouverneurs qui vont pleurer chez eux. Celui qui se sent que sa province n'a pas de moyens, qu'il puisse s'abstenir. Mais que ceux-là qui pensent que nous devons effectivement tirer les moyens, même du néant, effectivement, c'est ceux-là que nous voulons qu'ils puissent aller sur terre. La rétrocession, c'est un problème très réel. Je pense que peut-être que c'est l'occasion de le dire ici, que le prochain gouvernement va respecter cette disposition de la loi qui prévoit que 40% soient rétrocédés. Et moi, dans ma province du Haut-Katana, c'était un combat presque pérenne depuis 2007 jusqu'à ce jour. C'était toujours perpétuelle lutte. Je pense que cette fois-ci, nous aurons gain de cause et que nous puissions travailler dans des bonnes conditions. Là, c'est maintenant la responsabilité du gouvernement central. Justement, c'est ce que je disais. Donc, il ne faudrait pas les juger pendant que vous ne leur donnez pas le moyen. Leur rétrocession qui permettront à ceux qui puissent bien travailler. Mais madame, le jugement est aussi fonction de ce que vous avez. On ne vous jugera qu'en fonction de ce que vous avez eu. Peut-être que vous avez eu deux, mais nous vous jugerons aussi en fonction de ces deux. Il ne faudrait pas vous dire que je n'ai eu que deux, alors je n'ai rien foutu. Rappelez-vous du parabole des talents dans la Bible. Donc, à celui qui avait reçu un, il a préféré le cacher et on lui a arraché le un. Donc, moi, je pense que même si on vous a donné deux, battez-vous pour que ces deux puissent demain apporter un plus. Il y a un de ceux qui pensent que les élus seulement peuvent postuler au poste de gouverneur. Vous partagez votre avis ? Je pense que la loi n'interdit pas au non-élu de le faire. Mais je pense qu'il y a quand même de bonnes lois pour moi que les élus puissent postuler. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà la confiance d'une certaine partie de la population. C'est très important que celui qui va se présenter au poste de gouverneur ait déjà la confiance, au moins, d'une partie de la population. Mais de ceux qui ont déjà la confiance, mais qui n'ont pas voulu poursuivre, par exemple, madame, comment nous allons évaluer cette confiance ? Ce n'est pas parce qu'il passe dans les avenues et que quelques-trois personnes l'applaudissent. Nous voulons bien évaluer cette confiance par le vote que la population lui a donné. Parce que là, au moins, il parlera au nom d'une certaine population qu'il a rencontrée pendant la campagne. Avec les élections, il y a beaucoup de paramètres qui sont également contestés. Mais le paramètre le plus important, madame, c'est qu'il y a eu élection, il y a eu proclamation des résultats et que les gens ont réussi. C'est un sujet politique. John Lombi, merci d'avoir pris notre invitation. Je rappelle que vous êtes cadre de l'ECD. Merci beaucoup, madame. Et voilà, téléspectateurs avec vous. Nous allons continuer dans un instant, ce sera l'édition.